Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de l'égrégore de la colombe ou le règne de la paix d'Omram Mikhail Aivanov, et plus particulièrement le chapitre 5 qui s'appelle sur la répartition des richesses. On m'a souvent interrogé sur le problème de la répartition des richesses. C'est une question qui préoccupe beaucoup de gens, car dans l'inégalité de cette répartition, ils voient la plus grande injustice. En réalité, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire des hommes, le problème s'est posé. Celui qui était plus habile ou plus vigoureux était par exemple le meilleur chasseur, il ramenait donc plus de gibier et accumulait ainsi plus de richesses que d'autres. Cette inégalité des biens, que l'on trouve injuste, était à l'origine tout à fait juste. D'ailleurs, la nature n'aime pas l'égalité, la nivellation, l'uniformité. Depuis la révolution de 1789, la République française a pour devise « liberté, égalité, fraternité ». Mais en réalité, l'égalité n'existe pas dans l'univers. Partout, c'est l'inégalité qui règne. Il n'y a pas d'égalité sur la Terre, dans aucun plan. Nous avons fait de l'égalité une loi. Oui, mais la loi n'est qu'une chose théorique, abstraite. Un texte accroché à un mur, ce n'est pas une réalité. Dans la réalité, l'égalité n'existe nulle part. La nature a voulu la diversité, et cette diversité engendre l'inégalité. C'est parce que les capacités sont différentes, parmi les humains, que certains ont pris plus que les autres. Est-ce normal ? Tout à fait normal. Est-ce qu'on doit être furieux ? Pas du tout. Mais les gens ne réfléchissent pas jusque-là. Ils crient, ils se révoltent, parce qu'ils se laissent entraîner par d'autres. Mais ici, la question est de comprendre, d'étudier, d'être au clair. S'il y a ensuite des raisons de crier, de se bagarrer, bon, qu'on le fasse. Mais d'abord, tout doit être clair. Quoi que les gens possèdent, c'est normal, c'est juste. Les riches méritent leur richesse, et les pauvres, leur pauvreté. Si ce n'est pas évident pour la plupart, c'est parce qu'ils ont rejeté la croyance en la réincarnation qui explique et justifie chaque état, chaque situation. Pourquoi certains sont-ils riches dans cette incarnation ? Parce qu'ils ont, d'une façon ou d'une autre, travaillé dans les précédentes incarnations pour avoir ces richesses. Il est dit, dans la science initiatique, tout ce que vous demandez, vous l'obtiendrez un jour. Que ce soit bon ou mauvais, vous l'obtiendrez. Le Seigneur donne à tous ce qu'il lui demande. Maintenant, si par la suite il se casse la tête, il n'est pas responsable. Si vous demandez des fardeaux, et que vous soyez ensuite écrasés sous leur poids, est-ce que c'est la faute du Seigneur ? C'était à vous de connaître les conséquences lointaines de ce que vous demandiez. Vous ne réfléchissez jamais assez à la façon dont les choses peuvent tourner. Est-ce que, vos désirs une fois réalisés, vous n'allez pas être malheureux, appauvris ou malades ? Souvent, il aurait mieux valu que ces désirs ne soient pas satisfaits. C'est pourquoi le disciple doit commencer par apprendre qu'il y a des choses à demander et d'autres à ne pas demander. Mais que les riches soient devenus riches, parce qu'ils ont développé certaines qualités et travaillé pour obtenir ces richesses, ça, c'est sûr. La loi est véridique. Vous direz, oui, mais ils ont employé la ruse, la violence, la malhonnêteté, les mensonges. C'est possible. Mais même en utilisant ces moyens, il était dit qu'ils obtiendraient la richesse, parce que c'est telle qu'ils désiraient. Évidemment, ce qui n'est pas dit, c'est s'ils vont la garder longtemps et s'ils vont vivre satisfaits dans la paix et dans la joie. Mais ils ont ce qu'ils demandent. Ils ont réussi par des moyens illicites. Ça ne fait rien. Ils ont réussi. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce sont les conséquences. Beaucoup de mendiants, de clochards sont des gens qui, dans leur vie passée, s'étaient enrichis à cause de la perte des autres ou bien ils avaient utilisé leur richesse pour faire du mal. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. De même que tous les riches ne le sont pas devenus par la ruse et la malhonnêteté. Certains le sont devenus par le travail acharné ou par héritage ou par chance. ou grâce à une découverte. Je ne peux pas m'arrêter sur chaque cas particulier. Je parle en général. Dans la nature, c'est donc l'inégalité qui règne. La pauvreté chez les uns, la richesse chez les autres. Pourquoi les gens s'imaginent-ils qu'ils doivent être égaux ? Ce serait la stagnation. Il n'y aurait plus de mouvement, plus d'évolution, parce qu'il n'y aurait plus de compétition. Que ce soit pour la richesse, pour le pouvoir, pour le savoir, on ne peut pas empêcher les compétitions. Dans cette question de l'inégalité des richesses, il y a vraiment quelque chose à mettre au point. Les gens se rongent, s'arrachent les cheveux, se tuent pour changer cette situation. Mais jamais ils n'y arriveront. Jamais. Car c'est la nature qui soutient l'inégalité. Pourquoi maintenant aller s'apitoyer sur les paresseux, les incapables, les ignorants ? Qu'on leur donne un peu quelque chose par générosité ? C'est une autre question. Mais aller maintenant donner à celui qui est stupide et paresseux exactement comme à celui qui a un grand talent et des connaissances, c'est cela l'injustice. Certains, disons, philosophes, voudraient anéantir en l'homme le désir de posséder toujours plus. Là non plus, ce n'est pas possible. Jamais ils n'y arriveront. Car c'est encore la nature elle-même qui a placé en l'homme ce désir. Et si ce n'est pas dans le plan physique, c'est dans le plan affectif ou dans le plan intellectuel. Dans quelque domaine que ce soit, l'homme est poussé à s'enrichir d'une façon ou d'une autre. Vouloir posséder toujours davantage est donc tout à fait normal. Et quand cela commence-t-il à devenir anormal ? L'organisme nous le dit si clairement qu'aucun philosophe ne peut faire d'objection. Si je donnais, moi, mon opinion personnelle, tous pourraient venir me dire « Mais non ! » D'après moi, ce n'est pas comme ça. D'après moi... Et ça n'en finirait jamais. Donc je ne dirai pas mon opinion. Mais celle de la nature universelle. Je tâche toujours de trouver à travers ses œuvres comment elle a résolu le problème. Comme ce n'est pas mon opinion personnelle, tout le monde est obligé de s'incliner. Alors voilà. Est-ce qu'il est permis d'amasser des richesses ? Bien sûr ! Que fait l'estomac quand vous lui donnez de la nourriture ? Il se jette dessus, il la transforme, il prend ce qui lui est nécessaire. Mais tout le reste, il l'envoie ailleurs, il ne le garde pas pour lui. Ce qu'il reçoit, il ne l'utilise pas seulement pour lui-même. Il travaille dessus et le distribue ensuite dans tout le corps. Au bout de quelques heures, quand il ressent à nouveau un vide, il reprend de la nourriture et tout recommence. C'est grâce à cette distribution impersonnelle, à ce désintéressement, que l'homme est en bonne santé. Il parle, il marche, il travaille, il chante. Supposons maintenant que l'estomac dise « Désormais, je garderai tout pour moi ». Que représentent tous ces idiots-là ? Pour que je continue à leur donner quelque chose. Et s'il y avait une famine ? On ne sait jamais ce que réserve l'avenir. J'ai toute une marmaille à nourrir, il faut que je fasse des provisions. Et il va accumuler, accumuler, et voilà la maladie. Pourquoi ? Parce que la loi de l'impersonnalité, de la fraternité, ne sera plus respectée. Les médecins appellent cela obstruction, tumeur, cancer, comme ils veulent. Et c'est la même chose si les poumons, la tête, le cœur, se mettent à tout garder pour eux. Tous les humains sont comme ces cellules d'un même corps. Et il y a même beaucoup plus de cellules dans notre organisme que d'êtres humains sur la Terre. Notre cerveau, à lui seul, en contient plusieurs milliards. Alors, comment fait-il pour que toutes ces cellules du corps se soient arrangées pour vivre ensemble dans l'entraide, la fraternité et que les humains soient si stupides qu'ils n'y arrivent pas ? S'ils pouvaient réaliser cette fraternité universelle, il y aurait une telle prospérité que les pays et les individus n'éprouveraient plus le besoin d'entasser des richesses et de les protéger parce qu'il y aurait toujours de tout pour tout le monde. Pourquoi les gens ne pensent qu'à accumuler ? Mais parce qu'ils se fourrent sans arrêt dans des situations inextricables qui ne leur amènent que des catastrophes. Alors, il faut bien qu'ils entassent toutes sortes de choses en prévision des mauvais jours. Si tout s'était raisonnable, personne n'éprouverait ce besoin d'accumuler. Chacun disposerait de tout autant qu'il voudrait. Et même les moyens de transport seraient gratuits. On continuerait à travailler pour ne pas se rouiller mais on travaillerait gratuitement. Oui, gratuitement parce que c'est tellement agréable d'être entouré de gens qui vous récompensent de votre travail par de la reconnaissance, des sourires, de l'amour. L'argent pallie à côté. Il faut donc éclairer les humains pour qu'ils perdent ce besoin d'amasser plus d'argent et de richesses qu'il ne leur est nécessaire. quand l'humanité deviendra une famille que les frontières disparaîtront, ce besoin d'entasser aussi disparaîtra et il n'y aura plus d'injustice. Voilà donc la solution que chacun comprenne les avantages de la fraternité universelle et travaille pour elle comme les cellules dans l'organisme en bonne santé. Voilà ce chapitre est terminé c'est un chapitre important je vous invite à prendre le temps de comprendre le message qui passe à travers ce chapitre qui au premier abord peut être un petit peu difficile à accueillir ou pas en fonction de la vision du monde de chacun en tout cas c'est un chapitre qui porte ou qui nous amène à plusieurs sujets de réflexion et d'introspection alors je vous invite à prendre le temps de faire cette introspection sur l'argent l'accumulation l'égalité ou l'inégalité la fraternité universelle bien sûr le partage l'entraide etc. etc. et moi je vous dis très bonne journée et peut-être à bientôt bye bye je vous dis Sous-titrage FR ?